Salut à tous et bienvenue dans Storyline. Avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Merci car vous avez été plutôt nombreux à partager et à commenter le premier épisode et vos retours m'ont fait chaud au cœur. Les commentaires ont été constructifs, chaleureux et ça m'a vachement touché de voir ça. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Mais je tiens à préciser avant tout, je ne suis pas un scénariste professionnel. Cette émission a pour ambition de vous apprendre des trucs sur l'écriture, mais aussi de m'aider à faire un récapitulatif de ce que j'apprends moi. Je ferai sûrement des erreurs, mais j'essaierai de les corriger et de rendre le meilleur travail possible. Bref, fin de la parenthèse. Pour cette seconde émission, nous allons parler d'un sujet un peu chiant, mais indispensable, comment mettre en page un scénario. Chiant, car on ne va pas parler de technique ou de narration, mais indispensable, car une bonne mise en page est quasi obligatoire. Comme expliqué lors du premier épisode, le scénario doit être lu et compris facilement par les producteurs, l'équipe technique et les acteurs. En effet, même si certains auteurs écrivaient encore pas mal comme ils voulaient à une époque, l'écriture de scénario possède une mise en page particulière. Si vous ne voulez pas vous emmerder, il y a des logiciels conçus spécifiquement pour l'écriture de scénario qui existent, comme Final Draft qui est payant ou Celtics qui est gratuit. Faites votre choix. Pour faire simple, la mise en page d'un scénario est très proche de celle d'un texte de théâtre. Vous avez en en-tête le numéro de la scène, si c'est en intérieur ou en extérieur, le lieu où c'est dehors de l'action et le moment de la journée. Si vous voulez faire simple, c'est soit jour-nuit, ou si vous êtes hyper tatillon, vous écrivez matin, midi, après-midi, crépuscule soir. C'est important de le préciser, car cette en-tête permettra à l'équipe technique de savoir où et quand tourner. Après, vous avez une didascalie qui décrit ce qui se passe au début de la scène, style... Dave de What the Brave est dans un bar en train de siffler sa troisième pinte de bière. Vous remarquerez que l'entête et la didascalie sont sur la marge de gauche. Après, vous avez le nom du personnage et ensuite son dialogue, style... Oh là là, je commence à être pompette. On n'est pas là pour juger de la qualité des dialogues ou du jeu d'acteur, c'est que pour l'exemple. Également, la petite parenthèse déprimée, juste en-dessous du nom du personnage, permet d'indiquer au lecteur, mais surtout à l'acteur, comment jouer la réplique. Restez conseil avec les parenthèses, n'en mettez que quand c'est nécessaire. Et là, contrairement aux didascalie, les dialogues sont centrés pour faciliter la lecture et la compréhension de l'œuvre en distinguant les dialogues des actions. Par exemple, si votre personnage est interrompu dans son dialogue, vous notez deux tirés pour bien montrer qu'il est coupé dans sa phrase. D'ailleurs, petit conseil, quand un personnage ou un objet important apparaît pour la première fois dans le scénario, notez-les en majuscule pour bien les distinguer. Et si c'est une action ou une réplique importante, soulignez-les. Après, chaque auteur a son style bien à lui. Certains sont succincts dans leur didascalie, d'autres très précis pour bien faire ressentir l'ambiance des scènes. Et si vous êtes également le réalisateur du film, vous pouvez même vous permettre de mettre en indication les transitions que vous voulez faire, genre cut, fondu au noir, ou bien des indications de mise en scène vraiment particulières. Prenons par exemple le scénario de Django Unchained. Tarantino parle de cadre, de travelling et de valeur de plan. Et à la page 150, on peut voir qu'il écrit des phrases courtes, mais aussi des sons, comme des BAM, des KABOOM, pour bien illustrer la violence de la scène. Sinon, si vous n'êtes que le scénariste, il est préféré que vous n'écriviez que l'histoire, sans donner aucune indication de mise en scène ou de cadre, car le réalisateur pourrait déjà le prendre un petit peu mal. Et en plus, c'est à lui de s'occuper de la mise en scène, car il y a de fortes chances que vos visées de réalisation ne correspondent pas du tout aux siennes. Mais il y a d'autres erreurs à ne pas commettre, comme dit dans le premier épisode, « Toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre dans l'eau, t'en fais trop ». Votre scénario doit être écrit au présent, pour les actions en tout cas. Vous décrivez des événements qui se déroulent en temps réel devant le spectateur ou le lecteur, donc le présent est important. Et selon le bouquet 1, votre scénario est bon pour la poubelle sans piste pour le rendre formidable de William M. Harker, et oui, ce titre est vachement trop long, ne vous attardez pas à décrire les pensées des personnages si elles ne sont pas visibles ou audibles, et si elles n'aident pas le jeu des acteurs. On ne peut pas partager les pensées du personnage dans un film ou une série comme dans un roman, car on ne voit pas les pensées des personnages. On les voit ressenter les émotions, faire des trucs, mais on ne voit pas leurs pensées. Je reprendrai donc la phrase de William M. Harker pour résumer, « Si la caméra ne peut pas le voir, vous ne pouvez pas l'écrire ». Mais vous pouvez, à petite dose, utiliser l'écriture romanesque et décrire les pensées des personnages. Par exemple, dans le scénario de Star Wars 7 écrit par G.J. Abrams, Lawrence Kasdan et Michael Hunt, ils décrivent les différents sentiments que ressent Han Solo quand il voit Kylo Ren, car ça aide l'acteur à mieux jouer son personnage. Bref, même s'il y a des petites règles à retenir et que celles-ci sont souvent remises en cause selon les auteurs, la mise en page de scénarios se révèle très formatée, car l'audiovisuel est un milieu qui a besoin d'organisation et de précision. Mais le plus important, avant tout, c'est le fond, pas la forme. Et la forme peut aider à clarifier et sublimer le fond. Si vous êtes un auteur débutant, respectez déjà les quelques règles que je vous ai énoncées, en ajoutant celles que vous pourriez lire dans des bouquins ou sur internet. Et quand vous serez un scénariste ultra reconnu, le genre qui écrit pour Spielberg, vous pourrez vous permettre quelques libertés. Mais n'oubliez pas, si votre histoire est bien écrite et rythmée, vos personnages intéressants et votre univers passionnant, vous avez tout gagné. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce levé, sinon c'est le pouce en bas. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton, mais aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Également, j'ai ouvert il y a peu une page Tipeee pour vous permettre d'améliorer mon matériel de tournage. Donc si vous le souhaitez et surtout si vous le pouvez, il est possible de faire un don, il suffit juste de cliquer sur le logo Tipeee et de faire un tour sur la page. Et si vous voulez approfondir vos recherches, je mets mes sources en fin de vidéo et en description. A la prochaine tout le monde, et écrivez bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501